Bonjour M. Pinotto, une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième fois que vous recevez les rois souterrains chez vous. Aujourd'hui nous allons parler d'un ouvrage dont la première édition a paru en 1975. C'était 15 ans après votre premier ouvrage Monarché et Avenir. La série d'ouvrage dont vous allez parler paru aux éditions du Palais Royal, ça ne s'invente pas. Il s'agit de l'étape présent de la Maison de Bourbon qui sera suivie de 4 réactualisations. La dernière datant de 2012 et paru aux éditions Le Léopard d'Or. Le titre précis est « État présent de la Maison de Bourbon pour servir de suite à l'almanac royal de 1880 et à d'autres publications officielles de la maison ». Ma première question sera la suivante qui était « L'almanac royal ». Ah ! L'almanac royal c'est un livre capital qui montre comment était dirigée la France à travers les siècles et qui a été, on peut dire, a commencé largement sous 2014. Mais il y avait plusieurs formes d'édition pour montrer, même en plusieurs tomes, comment marchait la France. Je crois que vous en avez deux devant vous, deux éditions ? Là, non, ça, j'ai eu l'édition de 1789. On se demande pourquoi 1789, bien sûr. Bon, alors c'est le... Après, les choses changent beaucoup. Après, c'est l'almanac, évidemment, républicain, l'almanac impérial, l'almanac royal et républicain, etc. Mais ça, l'almanac républicain, si j'ai beau devoir, sa dernière réunion est de 1919 ou 1920, qu'ils ont abandonné. Donc, quelle était l'utilité de l'almanac royal ? L'almanac royal, c'était de présenter le roi, la reine et les petits princes. Et puis, bien entendu, tous les dignitaires du royaume, les gens importants. Mais aussi, bien entendu, ça commence par la liste des rois de France, de P.U.K.P. jusqu'au roi de cette époque. Et puis, vous avez donc l'inventaire de tous les gens qui font partie des royaumes de l'époque, du Saint-Empire, des royaumes de l'époque et même du pape, etc. Voilà. Et puis, donc, vous avez... c'est très intéressant. Et c'est tellement intéressant, d'ailleurs, et c'est d'un grand, c'est que c'est une collection qui est absolument extraordinaire. Et je me suis aperçu, il y a quelques mois, que à la Bibliothèque Nationale de France, la nouvelle, où était... dans les Uswell, il y avait tous les almanacs royaux, etc. Et bien, ça a été supprimé. Ça a été supprimé, j'ai demandé pourquoi, parce qu'il y avait des vols. Alors, on fait quand même attention à cette magnifique bibliothèque qui est à l'autre bout de Paris. À l'autre bout de Paris, pour moi, bien sûr, puisque je suis Versaillais. Mais il est évident qu'on ne pouvait pas continuer à... comment dirais-je... à laisser partir des choses. Pourtant, c'est bien surveillé. Et en gros, on peut toujours le consulter, à mon avis, sans aucun doute, par Internet. C'est normal. Donc, l'almanac royale a eu de nombreuses éditions. Il y a eu d'autres... il y a eu des choses parallèles, en particulier pour le clergé, pour le clergé français, il y a eu des choses comme ça qui ont paru. Mais on a toujours, enfin, pendant des siècles, on a voulu faire une représentation de la France dès le début du XVIIe siècle, pour montrer ce que l'on était. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup, dans d'autres pays, même dans le Saint-Empire, et d'autres pays, il y avait des choses, quand même, dirais-je, pas pareilles, quoi. C'est normal. Tout à fait normal. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'almanac royale entre 1830 et 1848 ? Il y en a eu. Il y en a eu ? Ben oui, il y avait l'almanac royale, je ne sais pas... Comment il s'appelait l'almanac royale, je ne sais pas quoi. C'était celui de Lou Philippe. Et alors, après, il y a eu l'almanac de la Deuxième République, et après l'almanac impérial qui est revenu, etc. En tout cas, vous êtes arrêté à celui de 1830, comme source... C'est le légitime, je suis légitimiste. Pour presque 150 ans après, donc, le dernier ammanac royale légitimiste, pourrait-on dire. Oui. Pourquoi et comment avez-vous entrepris de faire la photo à la fois héraldique, généalogique, phaleristique, vexillologie d'une dynastie, et pas n'importe laquelle ? Est-ce que ça a été une opportunité et ou un souhait ? Je crois que c'était la première édition, elle est donc, vous l'avez dit, de... 1975. 1975. C'était prévu, sous la présidence, évidemment, de, j'allais dire, du roi de cette époque, enfin, du duc d'Anjou et de Ségovie, Jacques-Henri. Et il est mort, il est mort, pendant qu'on était en train de l'imprimer. Ce qui fait que sa mort a été indiquée à la fin. Et je voulais que ça soit exactement de la... Comme on n'a pas raconté toute l'ampleur d'un État, avec ses fonctionnaires civils, militaires, religieux, etc., si j'ose dire pour les religieux. Mais moi, j'ai mis les choses qui étaient relatives à la maison royale, etc. Donc, je voulais que ça soit petit. Donc, j'avais demandé à ce que ça soit de la dimension d'un que sais-je. Ça a été un peu plus grand qu'un que sais-je, mais en tout cas avec la même hauteur, que vous voyez, la couverture normale, etc. Et un que sais-je est un tout petit peu moins grand. Donc, j'ai fait ça, j'ai pris mes responsabilités. Nous avons donné les armoiries de toutes les branches. Et je tiens à dire que ces armoiries ont été dessinées par... A celui qui était à cette époque-là le meilleur dessinateur héraldiste de France, qui s'appelait Claude Le Gallo, qui s'appelle Claude Le Gallo, et qui a fait des choses absolument remarquables dans différents livres, pour moi et pour d'autres. Alors que c'était quelqu'un qui, à la librairie Hachette, où je travaillais à cette époque-là, était à s'occuper des illustrations des livres pour les enfants. Voilà. Et même des choses de classe. Donc, Claude Le Gallo, qui vit toujours, mais hélas, il a perdu la vue, a été un excellent auteur qui a vraiment fait des choses éradiques magnifiques. Est-ce qu'une personne, avant vous, avait commencé à tenter de réunir les documents nécessaires à... Personne. D'accord. Non, non, c'était un... C'est pas un coup d'état, c'est simplement une petite animation de tout ce qui se passe, quoi. Je ne tenais pas, d'ailleurs, à parler réellement de la légitimité des organisations légitimistes. Moi, ce qui m'interrogeait l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont proches du prince. Et puis, alors, ne pas oublier le souvenir, par exemple, des familles qui avaient des pères de France héréditaires. Pendant longtemps, pendant plusieurs éditions, je me suis occupé des gens qui descendaient des pères de France héréditaires pour quand même montrer aux gens qu'il y avait des... Au public, qu'il y avait des gens qui pouvaient encore jouir, si l'on peut dire, de certaines formes intéressantes de politesse, étant donné qu'ils descendaient de gens qui avaient été extraordinaires, quoi, là, plus souvent extraordinaires, comme le père de France, quoi. Donc, en fait, en précisant ce qu'il en est de la maison de Bourbon, vous avez non seulement voulu informer les princes de la maison et ceux qui pouvaient peut-être se sentir leur sujet, mais aussi vous tenez à cœur de corriger de nombreuses approximations, parfois dues au temps, à mis de l'oubli, mais aussi à de, je dirais, malveillantes entreprises, telles que, peut-être, l'Allemana du Cotard, enfin, en tout cas, d'inspiration allemande et protestante, et parfois venues d'autres rangs et manifestement de chez nous. Oh, ben, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu mettre les points sur les i, parce que, évidemment, les orléanistes avaient fait beaucoup de tam-tam autour de leur roi, entre guillemets, mais il fallait mettre un peu la vérité dans tout ça. Je me suis aussi attaché à donner la liste, si on pouvait, des gens qui faisaient partie des ordres de chevalerie des pays bourgonesques, c'est-à-dire la toison d'or espagnole, même l'ordre de Charles III, j'ai donné des renseignements, pour les deux Siciles, bien entendu, pour Parme, et même pour le... Il y a une chose que... Le Luxembourg, je crois, j'ai vu dans une édition les gens qui avaient la plus haute distinction du Luxembourg, et même, j'ai parlé des... Comment dirais-je ? Des ordres du Brésil, parce que les ordres du Brésil, ce sont les ordres des Orléans-Bragance, ce sont des Orléans qui ont épousé des Bragance, donc ils sont devenus les empereurs du Brésil en droit, quoi, si vous voulez. Donc j'ai fait tout ça. C'est un beau mélange que j'ai interrompu un peu maintenant. Enfin, on trouve des notices contre les faux ordres, et puis, je montre, j'ai expliqué aussi beaucoup de symboles de la société de la France. Oui. Et il n'y a pas plusieurs ordres. Au fait aussi, au fait catholique relative à l'histoire de la France, aussi des nécrologies. Ah oui, j'ai fait beaucoup de nécrologie, et j'ai fait aussi... Oui, des tableaux généalogiques, bien sûr. Bien sûr, oui. Mais aussi des calendriers. Des calendriers, les fêtes à souhaiter. Les fêtes à souhaiter, et j'en ai fait des pages et des pages de fêtes à souhaiter, en expliquant exactement la raison de tout ça. Une vraie... Ça serait d'ailleurs amusant si on trouvait quelqu'un qui pourrait imprimer, réimprimer tout ça. Non pas la partie généalogique, parce qu'elle change tout le temps, mais qui arriverait à reprendre l'essentiel. Parce que j'ai expliqué beaucoup de choses sur le plan dynastique. L'appel est désormais lancé aux internautes qui seraient intéressés. Il faudrait reprendre certaines choses, en faire quand même quelque chose d'un peu net, n'est-ce pas ? Parce que tout ça, c'est dispersé. Mais il y a des exemplaires dont j'ai encore quelques numéros, mais il y en a un, le numéro 2, il a été tiré à tellement peu d'exemplaires que c'est ahurissant d'en avoir un. Mais j'ai été obligé d'expliquer pourquoi, même ça s'appelait, c'était très intéressant, la maison de Bourbon, vous voyez, est à présent de la maison de Bourbon. On peut parler de ça. Bien sûr. Oui. On est là pour ça. Au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. De la Beata Stirps, je crois. La bienheureuse souche, ou tige royale. Oui. Première maison de l'Occident, je vous cite, et même de l'univers chrétien, dans votre introduction à la première édition. Oui. Je vous laisse poursuivre. Non, non, mais oui. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, dans la correspondance de Rome et de la France, on a commencé, le pape a commencé à parler de la maison de France. Parce que tout le monde, il y avait des maisons partout à ce moment-là. Et donc, c'était la maison de France. Et c'est une bienheureuse, une bienheureuse, comment dirais-je, génération, comme l'a dit le pape. Et finalement, quand dans son message, comment c'était pas une encyclique, c'était sa lettre, sa lettre sous-villette patente, finalement, je n'ai pas le terme exact, parce que quand il a déclaré la sainteté de Saint-Louis, il a parlé de la bienheureuse, enfin, de la bienheureuse maison de France. Et c'était époustouflant de la manière dont ça a été fait, n'est-ce pas ? Donc, à ce moment-là, tout le monde parlait de la maison de France. Et ça correspondait d'ailleurs aux gens qui en faisaient partie, même dans les branches un peu éloignées. Bon. Il s'est passé quelque chose d'assez ahurissant sous Louis XIV. Louis XIV se sentait au-dessus de tout. Et il pouvait dire et faire ce qu'il voulait. Et il en a eu assez de dire que... de passer... Il passait à travers la Lorraine pour aller attaquer les Allemands, etc. Et la Lorraine, qui était quand même assez francophone et tout, il a quand même dit au duc de Lorraine, qui d'ailleurs était... qui vivait à ce moment-là pour je ne sais plus quelles raisons en France, il lui a dit « Écoutez, moi, je vous propose la chose suivante. C'était le roi Charles... le duc Charles IV, si j'ai bonne mémoire. Oui, Charles IV. Et c'était en 1662, Louis XIV a dit « Écoutez, voilà, on va faire un truc. Je vous fais... Je vais... Vous allez me donner la Lorraine et même me rendre... Barre faisait partie de la France mais la Lorraine ne faisait pas partie de la France. C'est le Saint-Empire quand même. Un Saint-Empire très largement occupé par le duc parce qu'il y a eu un acte avec l'Empereur des Romains, c'est-à-dire l'Empereur des Allemands. Il y a eu... Je crois que c'est en 1511 ou quelque chose comme ça. Il y a eu un procédure à un baire. Il y a eu un accord et vraiment, la Lorraine a été très indépendante. Enfin, elle était quand même du Saint-Empire. Et alors, donc, à ce moment-là, Louis XIV dit « Je vous prends la Lorraine et puis il barre pour le premier et je vous donne un duché en France, etc. » Et puis, il fait la proposition et, chose extraordinaire, en cas d'extinction de la maison de Bourbon, nouveauté, « C'est vous qui prendrez la suite pour la royauté française, un truc de genre, là. » De quel droit ? Il pouvait dire une chose pareille. Il n'avait aucun droit. On n'a pas le droit de faire quelque chose parce que... Pourquoi il a fait ça ? Ah ben, tout ça, c'était pour éliminer les Courtenets. Les Courtenets ne descendaient pas des Bourbon, Henri IV, Hens et même de Seine, oui, qui n'étaient pas bons pour d'ailleurs, mais ils descendaient de Louis VI Lebrot. Hein ? Bon. Alors, il y avait une autre branche qui s'était éteinte, mais les Courtenets existaient toujours. Bon. Et ces Courtenets vivaient comme des... de bons nobles dans une campagne. On ne les voyait pour assidir jamais à la cour. Ils n'étaient pas dans les... Ils n'étaient pas dans les réunions... Ils n'étaient pas au sacre. Ils n'étaient pas aux réunions juridiques qui se faisaient à Paris, là, pour faire pour trancher des questions importantes, etc. Ils n'étaient nulle part. Ils avaient commencé au XVIe siècle à dire « Oh oui, mais c'est embêtant, nous, on n'a pas de fleurs de lys. » Ils n'avaient pas de fleurs de lys. Ils n'avaient pas eu des fleurs de lys prises par le 87 et, comment dirais-je, et sa descendance. Voilà. Donc, ils étaient extérieurs. Voilà. Bon. Alors, à ce moment-là, pour éliminer ces courtelais qui... que j'ai des braves jambes et qui... qui... qu'il ne fallait pas qu'il soit... Il faut qu'il ne fallait pas qu'il soit là parce que si... et s'il fallait bien quand même qu'on s'arrête dans cette histoire de succession, alors c'était l'onde la maison de Bourbon. Hurlement, hurlement des... des courtelais, bien sûr, vous vous rendez compte. Mais comment, nous, on a même été empereurs de Constantinople, ça aurait été très glorieux, mais enfin quoi, ils ont pu régner sur Constantinople il y a quelques dizaines d'années. mais ça a été la révolution que se soit adressée à la noblesse de France et que se soit adressée au revoir d'Angleterre qui a envoyé évidemment une lettre en disant si vous avez tout à fait raison il faut crier, etc. Bon, c'était la bonne guerre, quoi. Et le terme de maison de Bourbon est resté. Vous allez voir pourquoi. Entre-temps, ce traité qu'on appelle le traité de Montmartre parce qu'il avait été disputé chez les bonnes sœurs de la colline de Montmartre avait été signé et comme par hasard enregistré par le Parlement de Paris qui enregistre tout et son contraire. Bon. Bon. Et puis, ça ne marche pas, il y a des rouspectances partout et puis les laurins disent « Non, faites pas et ça ne se fait pas. » Bon. Mais, Louis XIV a continué quand ces bâtards, quelques bâtards qui l'avaient fait et qui étaient bien élevés, etc. Il les a nommés et il les a radonné le nom de Bourbon. Voilà. Et à ce moment-là, c'est en 1711, par là, ça s'est passé en plusieurs trucs, en plusieurs étapes, ces bâtards, en particulier le duc d'Humaine et le comte de Toulouse, ils avaient la possibilité de succéder aux trônes de France en cas d'extinction de la maison de Bourbon. Toujours la même histoire. Cela à l'encontre les lois fondamentales du royaume de France. Complètes ! Bien évidemment. Et le, comment il s'appelle, le Parlement, il disait oui. Bon. Quand il y a eu la lettre patente de Louis XIV pour dire que Philippe V, qui partait en Espagne, il était conservé ses droits, le Parlement a accepté. Et puis après, quand il y a eu le traité du 30, le Parlement a accepté. Tout le monde savait que l'ambassadeur de la Reine de Grande-Bretagne a écrit à Sa Majesté et à lui qu'il a assisté au Parlement de Paris à cet acte et que personne n'avait l'air d'y croire. C'est drôle, quoi. C'est amusant, quoi. Et donc, là, on était en... Ça peut se dire, mais totalement. Mais enfin, il y a eu ce discours-là. et en 1717, alors, le 14 était mort et enterré, on commençait un peu à respirer en France de ce côté-là, et le régent qui était le duc d'Orient a fait signer au petit Louis XV un acte qui est... Alors, je crois, je regarde mon papier en 1717, en 1717, il y a un édit de Louis XV qui anéantit tous ces trucs-là, tous les trucs relatifs à tout ce qui a été fait en matière, et c'est très important parce qu'il déclare que le roi n'a pas le droit de tripoter, de faire quelque chose avec la succession. et il est assez fort parce que... Alors, il commence par citer la maison de Bourbon, les choses qui ont été faites pour la maison de Bourbon, et puis il termine son papier, enfin son parchemin, en disant la maison de France. Il revient sur... Il revient sur... N'est-ce pas ? Sur... sur les bonnes choses, il est sur la maison de France, et il y va très loin parce qu'il dit que le roi n'a même pas... Le dernier roi de la... Si c'est le dernier roi de la dynastie qui va mourir, il n'a pas le droit de signaler qu'il a un successeur, et il ne peut pas désigner un successeur, il n'a pas le droit. C'est au peuple que ça appartient. C'est extraordinaire. C'est des fondements. Et ça vient de loin puisque en 1477, si j'ai bonne mémoire, en 1479, un genre de terre vermeille ou de terre rouge suivant les traductions a fait un traité justement sur cette question de la succession parce qu'on l'était avec les Anglais qui étaient en train de tout modifier en France. Et puis, vous savez, il y a eu le traité de Troyes qui mettait les Anglais en successeur, quoi. Bon. Et ça, en 1419, déjà, Jean-Termain Vermeyne qui est mort vers 1430 par équipe, quelque chose de genre là, a tout expliqué. En fait, ce n'était pas possible. C'est la doctrine française. On ne peut pas y toucher. C'était d'ailleurs l'obligation du pont de Chambord. On peut inviter les auditeurs, les spectateurs à consulter le livre de Jean Barbet qui s'appelle La fonction royale et qui revient de façon extrêmement pointue sur ses traditions. négociable. C'était... Mais ça a été vraiment un point non négociable. Le roi de France, il ne peut rien dire. Voilà. Mis à part la totalité de votre oeuvre, j'invite les téléspectateurs à lire La fonction royale de Jean Barbet et La tradition monarchique de Paul Vatrin. Je pense que c'est un excellent bagage pour savoir ce qu'est la légitimité. quel rang tient l'état présent de la maison de Bourbon dans votre oeuvre en fait ? Comment vous situez ça ? J'ai fait... Dans ma vie, j'ai fait... Combien ? J'ai fait 30... J'ai fait 30 articles. Non, non. J'ai fait 30 livres. Les articles, c'est 900. 900, oui, c'est bien. Oui, parce que... Oui, 900. Mais enfin, il y en a qui sont intéressants, qui sont... Ils sont tous très intéressants. Mais la question n'est pas là. Entre nous, soyez. Il y en a... Il y en a une... Il y a même un article que j'ai fait. C'était des articles pour le journal Présent. Vous voyez ? Alors, dans Présent, j'ai fait... Que l'on salue. J'ai fait... J'ai fait... Pour Présent, c'était Madiran qui avait demandé ça. Et j'ai fait, pendant 4 ans, je crois, pour chaque jour, presque chaque jour de la semaine, une commémoration. Ça se fait d'ailleurs maintenant sur le salon beige ou des trucs de ce genre-là, quoi. Il y aura d'ailleurs des choses à rectifier dans le salon beige. Des trucs, comme vous dites. Ah, bon, des affirmations, puis des présentations. Bon, enfin, c'est bien. C'est une affaire remarquable quand même que le salon beige est quelque chose de remarquable. Mais là, bon, alors, la question est, c'est que qu'est-ce que je voulais dire dans cette histoire-là ? Je ne me rappelle plus. Moi, je vous demandais en fait quelle place tenait l'état présent de la Maison de Beaumont. l'état présent... Oui, j'ai donc fait 30 livres, vraiment livres, donc peut-être là 5 sont dedans. Vous vouliez transmettre quelque chose ? Vous vouliez informer les gens que les gens puissent avoir... Voilà, avoir une source... Alors, mais dans les 900 articles, il y en a quand même 400 qui sont dus, je crois, à présent. Et puis, j'en ai fait, j'en ai fait, comment dirais-je, pas mal pour je ne sais pas quoi d'autre. Ah oui, beaucoup d'articles pour... Ah oui, j'en ai fait beaucoup sous différents noms dans l'intermédiaire des chercheurs et curieux. Voilà, ça, j'en ai fait beaucoup. Alors, ce qui fait que ça fait 900, alors ça a l'air d'être colossal, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont toutes petites. C'est pour Hidalguia, enfin, vous aussi pour énormément de revues. Non, mais je n'en ai fait pas. Mais non, je pense aux d'Hidalguia, je pense aux qui ont été faits au Portugal, en Espagne, en Italie, et dans tous les congrès où je suis allé, quoi. J'en ai fait... J'ai fait des... J'ai fait je ne sais pas combien de congrès dans... J'ai fait ça dans... Non, 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 oui. Oh, mais... J'ai fait je ne sais combien de congrès, voilà. Bon, enfin, ça, ce n'est pas la question, mais j'ai donc pas mal disserté sur cette... sur ces questions-là. Et... Alors oui, j'en reviens encore sur Maison de Bourbon. Oui. Dans l'Almana Royale de 1800... de 1780, on présente la famille royale en disant... France... Je ne sais même pas ce qu'ils le disent, France. Ça s'appelle Naissance et Alliance des Rois et Reines et... Je ne sais pas quoi, je vois très mal. Et ça commence par France. Donc, le Louis XVI. Bon, après, il y a tous les États qui dépendent de la même famille, c'est-à-dire la branche d'Orléans. Et puis après, il y a les Bourbons d'Espagne, les Bourbons des Deux Siciles, etc. Et... Bon, les Deux Siciles. Et puis, vous avez même le Portugal, qui est capétien, qui passe après les Deux Siciles. C'est assez amusant. voilà. ça, c'est fait comme ça. Or, quand on fait la... quand on fait l'Almana royale, là, j'ai l'édition de 1830, mais je connais les éditions précédentes et pour cause. en 1814, au mois d'août, non, au mois d'octobre, parce qu'on a écrit, il y a des gens qui ont dit, ah, il se passe de drôles de choses. Ils sont tous en train de faire blablabla les potentats à Vienne, n'est-ce pas ? Et ils reçoivent au mois d'octobre l'Almana royale. Et qu'est-ce qu'ils voient au-dessus de France ? Maison Bourbon. Réapparition de la Maison de Bourbon. Et c'est Louis XVIII qui l'a voulu, ça. Parce que ça voulait dire avec Maison de Bourbon qu'on avait quelque chose qui était peut-être des gens d'origine bien française, mais ça faisait moins, comment dirais-je, français, vous comprenez ? Ça faisait beaucoup plus international. Et ça faisait aussi que parce que le type qui est en tête de tous les gens de la Maison de Bourbon, c'est quand même le droit de France. Bon. Or, il y avait de graves problèmes qui se passaient à Vienne. C'est que les gens qui faisaient blablabla là-bas, ils avaient, enfin surtout les Autrichiens, ils s'en demandaient trop de la vie des gens, avaient décidé qu'on laissait Murat, le roi Murat, le roi des Deux Siciles, comme roi de Naples, il avait donc la botte, et les Bourbons qui étaient dans Sicile, ils restaient en Sicile. On coupait les deux, n'est-ce pas ? Et ça, Louis XVIII ne pouvait pas l'admettre. Et d'ailleurs, il recevait des messages, évidemment, des deux Siciliens, si j'ose dire, parce que le roi qui était en Sicile, à ce moment-là, il n'avait pas remonté la botte pour reprendre sa place. Et donc, le roi a décidé que on... Il a décidé que la maison de Bourbon était composée de la France, des Deux Siciles, de l'Espagne et Deux Siciles, tatatatata. Et on s'est aperçu qu'il y avait une maison de Bourbon avec un chef. Et du coup, ils en ont abandonné les histoires avec Murat, etc. Il y a eu aussi d'autres choses parce qu'en fait, Murat a essayé justement de continuer sous le retour de Napoléon et puis il a été tué par le roi des Deux Siciles qui avait déjà repris une bonne partie de la botte. Mais c'est pour vous dire que le roi a montré sa force et sa puissance. Donc, Maison de Bourbon c'était épatant. Et on peut dire par exemple que les gens comme le comte de Chambord ils parlaient tout le temps de la Maison de Bourbon. Et il ne parle pas de la Maison de France. Il l'a fait bien sûr de parler de la Maison de France mais il l'a fait de façon rare. Même il a dit une fois je suis votre roi. Mais la question est c'est que la Maison de Bourbon était capitale. Et d'ailleurs tout le monde était très content de cette histoire-là. Et comme le rappelait votre ami Daniel de Montplaisir lors d'une précédente vidéo que nous avions tournée chez le comte de Chambord à Versailles où vous étiez présent d'ailleurs M. Pinotto il avait rappelé que comment peut-on croire une seule seconde que le chef de la Maison de Bourbon ne puisse pas être le roi de France. Ah ben il n'y a pas moyen c'est pas possible. C'est une précision qui ne fait pas de mal à rappeler. C'est impossible. C'est la même chose. Et d'ailleurs en 1830 il s'est passé quelque chose de très important c'est que Charles X était très embêté la cour de France commençait à à disserter comme ça à parler de tout ça c'est que le roi Ferdinand VII d'Espagne n'avait que deux filles de sa quatrième femme il me fait dit je crois quatre femmes et de la quatrième femme la pauvre il a eu deux filles Isabelle et puis une autre je ne me rappelle plus qui a épousé par la suite un bon pensier un fils de Louis-Philippe et donc s'il a eu la fille était Isabelle la future Isabelle II mais il démolissait complètement tous les accords et à ce moment là même les orléanistes qui étaient à Paris c'est ce qu'on avait appelé la pragmatique sanction c'est la plus plusieurs pragmatiques sanctions mais la question est c'est que même les orléanistes de Paris les gens c'est la question il y en avait qui était pour pour éventuellement Louis-Philippe on a vu ce que ça a donné ces gens là se disaient mais oh si on fiche si on met par terre les bourbons en Espagne mais alors ils vont dire qu'ils ne jouent plus le jeu puisqu'ils ont renoncé dans tel traité à toute la France mais ils vont dire nous ne sommes plus couverts par ce traité là et donc nous reprenons notre position en France ce qui veut dire qu'à ce moment là s'ils reviennent en France et qu'ils s'installent en France en tant que bourbons mais les orléans se repoussaient et ils ont eu peur les orléans ils ont eu peur et je peux vous dire une chose c'est que quand on regarde tous les textes et les blablabla de l'époque c'est que la seule façon d'éliminer cette histoire abominable qui a été en train d'arriver la seule façon pour Louis-Philippe duc d'Orléans de résister etc c'était de fiche par terre Charles X et compagnie je ne sais pas si vous voyez c'est terrible c'était terrible ce qui était en train d'arriver pour les orléans c'était la remise en ordre des choses et ça ils ont eu une pétoche si je m'excuse de ma vulgarité terrible 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 alors le roi le roi parce que le roi des deux Siciles a dit au roi d'Espagne qu'il ne reconnaitrait jamais ses filles comme dynaste il a fallu il a fallu des années et des années pour que Isabelle II soit reconnue par le roi des deux Siciles et par le pape etc il a fallu des années pour ça et finalement ça a été comment dirais-je des tracasseries énormes et Charles X lui il a pris il a voulu envoyer une lettre à Ferdinand VII dont on a le texte qui a été publié par un homme dont je ne me rappelle pas le nom tout de suite qui a fait un livre chez Fayard sur Charles X si j'ai bonne mémoire oui et il dit qu'il est le chef de la maison de Bourbon et qu'il n'a dit pas ça alors la lettre n'est pas partie c'est parce qu'il y a eu de la révolution voilà et que Louis-Philippe est monté sur le trône mais c'était bien tout ça ça c'était mélangé quoi il n'y a rien à faire et il n'y avait plus de chef de la maison de Bourbon à partir enfin actif et officiel à partir donc de 1830 c'est pour ça que j'ai arrêté mes travaux enfin 1830 enfin pas tout bien sûr puisque j'ai donné un tas de renseignements sur tout ce qui s'était passé après vous avez commencé vos travaux à partir du dernier de 1830 oui il y a un certain chose bien sûr alors est-ce qu'il existe ailleurs dans le monde un autre Hervé Pinotto c'est-à-dire quelqu'un qui aurait essayé de remettre de l'ordre dans la chronologie d'une famille toujours existante toujours existante pardon et pourtant non régnante dans un autre pays quelque part voilà mais en France en France la meilleure les meilleurs livres généalogiques publiés en France et sont évidemment très c'est la c'est la collection qui est faite par Patrick Van Kerbock il y a je ne sais combien de livres maintenant qui sont parus il manque encore hélas les livres sur les dynasties portugaises parce que les Capetiens enrégnaient sur le Portugal jusqu'au milieu du 18ème siècle il s'agit concrètement de quel pays en fait vous savez les six il doit y avoir six livres à l'heure actuelle les mérovingiens à nos jours il y a six livres qui ont été fait par je crois par Van Kerbock et ses amis et moi j'ai donné un tas de choses là-dedans ce sont des livres passionnants qui disent la vérité dans le chapitre des rois de France on tombe sur le prince Louis voilà ça s'appelle je crois que c'est lamentable mais Van Kerbock il a fait ses bouquins sont visuels à la BN chez Jérôme Noir oui d'accord des bouquins qui si vous voulez moi je peux monter qui traversent les trois races si je puis dire les trois races oui et on est en train de refaire le premier tome beaucoup mieux avec un de mes amis là qui qui est un grand chef en la matière et qui est le grand patron de tout c'est un prof maintenant il est diplômé il est professeur je crois de l'université de Metz et vraiment il fait ça il fait quelque chose de magnifique il fait justement à mon avis étant donné qu'il donne il montre que toutes les dynasties se mélangent un peu qu'elles-mêmes il y a des origines très extraordinaires qui mènent qui mènent les gens vers des vers des populations assez drôles mais enfin et quel est le nom de ce monsieur pardonnez-moi ? et bien justement je ne me souviens pas bon alors on le rajoutera en post-production enfin on le rajoutera après oui bien sûr oui bien sûr on le mette on s'appelle on se connaît si bien Patrick je ne sais pas ne vous inquiétez pas monsieur Patrick je ne sais pas quoi on ne rappelle plus bon c'est c'est extraordinaire le premier tome le premier tome qui a été sur les mérovingiens et les carolingiens et le début les capétiens il a été comment dirais-je encensé par un texte d'un allemand formidable qui s'appelait Karl Ferdinand Werner qui était extraordinaire et c'est lui qui a baptisé ainsi l'on peut dire le premier tome oui voilà mais non il faut que je trouve son nom mais nous en qu'est-ce que on le rajoutera plus tard monsieur oui qu'est-ce que vous voulez non je voulais savoir c'est une question un peu délicate et un peu peut-être pessimiste en tout cas avec un peu d'anxiété je vous la pose qui va prendre la relève qui fera des états présents de la maison de Bourbon en 2000 20 30 40 50 60 oh bah je ne sais pas on ne me regarde pas on pourrait peut-être souhaiter que ce soit l'administration cela signifierait que la royauté oui elle est revenue bien sûr la royauté légitime bien sûr mais ça c'est bizarre parce que il y a dans l'état français des gens qui reconnaissent vraiment que le prince Louis était la tête de la dynastie ça moi je me rappelle avoir vu il suffit de lire une généalogie oui d'accord mais évidemment mais ça c'est pas étatique tandis que moi je me rappelle avoir vu sur internet on m'a transpi une page d'un d'un je ne sais pas d'un peut-être d'un une brochure d'un étatique de je ne sais quelle administration je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agissait et il y était question de la correspondance des des fonctionnaires avec les personnalités c'était une page qui était comme ça et bien on vous dit qu'il y a des gens qui sont irrespectables ça commence par le duc d'Anjou le comte de Paris non le duc de Vendôme on fiche le comte de Paris dehors c'est extraordinaire si j'ai bonne mémoire et la princesse Napoléon parce qu'on ne voit pas le prince Napoléon alors on prend la grand-mère c'est extraordinaire Anjou Vendôme et 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 la princesse Napoléon trois trucs c'est un paragraphe je ne sais pas je voudrais bien retrouver cette page et puis il n'y a rien à faire il y a le fait que l'état français à travers sa justice a reconnu que c'était le prince Louis qui était l'aîné de tout le monde oui je tiens à faire remarquer que le premier des présidents de la république français qui a voulu abandonner la reconnaissance des titres ma titre officiel si je puis dire excusez la redondance c'est un certain c'est un certain Giscard tout court alors que bon mais c'est amusant non en parlons pas c'est un homme prodigieusement intelligent mais qui est complètement faux je dis faux dans ses raisonnements voilà M. Pinotto est-ce que vous pouvez nous décrire les armes de France s'il vous plaît au sens le plus strict c'est un écu d'azur avec trois fleurs de lys d'or deux en haut et une en bas deux et une depuis le 15ème siècle c'est réglé et à l'origine c'est d'azur sauvé de fleurs de lys d'or voilà alors comment sont venues les fleurs de lys et pourquoi par qui etc moi je crois que j'ai tout trouvé et j'ai tout publié en particulier ce que j'ai publié à la Société Nationale des Antiquaires de France donc au palais du Louvre il y a de ça comment dirais-je je ne sais pas moi 10 ans ou 15 ans j'ai montré comment ça s'était passé et le grand inspirateur de la chose et bien c'est tout simplement Saint Bernard voilà Saint Bernard au 12ème siècle et c'est en lisant c'est en lisant en français parce que je n'aime pas tellement le latin mais c'est en lisant l'oeuvre de Saint Bernard sur tout ce qu'il a dit sur le cantique des cantiques que j'ai trouvé la solution et c'était remarquable dès qu'on avait il parlait tout le temps d'hélice et parce que et d'après dans le comment ça s'appelle ce livre de la Bible qui s'appelle le cantique des cantiques l'homme et celui comment dirais-je cet homme et bien c'est un lis on le dit c'est un lis et ceux qui sont connus sont des lis etc et l'homme par excellence alors pour Saint Bernard c'est tout simplement Jésus et et c'est Dieu et et ceux qui sont comme Dieu ben ce sont des lis et alors donc la l'écu ou l'étendard d'Azur se met le fleur de lis d'or c'est tout simplement l'expression du cosmos spirituel alors ça vous allez dire que c'est que cette histoire-là vous avez consacré une étude à la symbolique du ciel je crois dans le l'héraldique capricienne la question est c'est que les 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 carolingiens ont commencé à porter des vêtements qui étaient couverts d'étoiles et de constellations etc et c'est passé chez les empereurs allemands et c'est resté en France c'est resté en France jusqu'à le le 12ème siècle et il y avait à Saint-Denis encore vers 1300 les vêtements cosmiques mais du cosmos que l'on voit la lune le soleil les étoiles hein mais lui Saint-Bernard il avait fait le cosmos spirituel Dieu la Sainte Vierge et tous les gens qui étaient au ciel et quand le roi Louis VII est parti pour la croisade il lui fallait un étendard qui cause quelque chose qui dit quelque chose il avait un étendard bleu semé de fleurs de lice d'or c'est marqué nulle part bien sûr parce que les français n'étaient pas très attachés à ces questions là il ne pouvait y avoir qu'un étendard d'azur semé de fleurs de lice d'or et c'est encore dans la bible qu'il explique parce qu'il est dit dans la bible qu'avec le sage tout l'univers combat tout l'univers tout l'univers combat ben c'est pas l'univers tel qu'on le voit c'est l'univers c'est l'univers spirituel n'est-ce pas c'est ça l'histoire des fleurs de lice en champ d'azur et qui ont remplacé immédiatement quand tout ça a été lancé ça en France on n'avait pas le roi Louis VII paraît loin d'armoiries qu'on connaisse mais le pape lui a envoyé un objet bien déterminé à mon avis qui s'appelle la rose d'or cette rose d'or on l'a gardé à Saint-Denis jusqu'au 16ème siècle à mon avis et cette rose d'or avait les armoiries de Louis VII c'est-à-dire les semées de trois fleurs sur le bâton il y avait de la rose d'or il y avait trois raflements avec des fleurs de lice parce que dans les roses d'or on donnait ou en tout cas les armoiries les armoiries on mettait des émeaux on mettait des trucs comme ça on mettait les armoiries de la personne qui recevait la rose d'or vous voyez donc Louis VII il avait une rose d'or avec des armoiries alors tout ça ça fait on retrouve tout ça alors c'est pas c'est pas comment dirais-je dans tous les livres c'est il a fallu que je fasse des recherches et que je me creuse un peu la tête pour le faire c'est tout mais enfin moi ma position qui a été comment dirais-je publiée à la Société Nationale des Antiquaires de France et qui a d'ailleurs a été republiée en tête de mon dernier livre mon trentième livre sur justement la réimpression de l'article comme ça s'est fait aux éditions les éditions comment ils s'appellent les Léopardors les nouvelles études dynastiques les nouvelles études dynastiques qui hélas c'est un volume qui coûte très cher hélas mais ça commence justement parce que j'ai dit à la Société Nationale des Antiquaires de France comment est-ce que on a fait les arborifs durant voilà alors il y a toujours des gens qui disent le contraire etc mais ça m'est contre tout égal je crois que si les gens vont se promener du côté du château de Versailles s'ils passent devant la grille du château de Versailles de la place d'Armes vous avez été consulté pour savoir un petit peu comment refaire cette grille il en a été l'occasion est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire s'il vous plaît voilà la fameuse grille dorée bien sûr enfin les grilles sont toujours dorées bien sûr c'était en quelle année que vous avez oh je m'en sens je ne m'en souviens plus j'ai tout ça dans mon bureau au musée secondaire on m'a demandé oui parce que ils ont fait leur grille ils voulaient faire leur grille ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire la grille mais sur l'entrée n'est-ce pas il fallait faire quelque chose d'assez magnifique couronné par les arbres de France et tout ça c'était doré c'était superbe et tout et tout et en plus c'est bien beau de faire un écu à trois fleurs de lice d'or et une belle couronne mais il ne fallait pas se tromper sur la question des ordres de Saint-Michel et de Saint-Michel et du Saint-Esprit et alors l'architecte en chef du domaine de Versailles du château de Versailles qui est un des bons amis m'a demandé de m'en occuper voilà alors j'ai fait quelque chose d'ailleurs d'assez amusant je suis allé je crois que c'était la visite nationale dans un livre où il y a beaucoup de choses sur les ordres mais avec des peintures de 1700 étant donné que cette grille avait été faite vers au XVIIIe siècle si j'ai bonne mémoire j'ai trouvé quelque chose de 1700 contemporain de ça ouais exactement et alors en plus il faut bien dire que les gens qui ont fait ça enfin en dehors des dessinateurs enfin les gens qui font ça c'était des gens de la comment s'appelle de Saint-Rémy de Saint-Rémy de Jésus-Rose c'était des compagnons du devoir des gens absolument époustouflants et qui étaient capables de faire des merveilles et donc moi je leur ai apporté je leur ai apporté comment dirais-je des photographies en couleur du collier du Saint-Esprit des maillons du Saint-Esprit des trucs de genre là il y a une dame qui a qui a avec ça qui a gravé les choses pour refaire pour refaire tout ça et ce que je voulais absolument c'était ils avaient prévu de mettre un collier du Saint-Esprit fait de tout petits de tout petits carrés etc qui n'auraient rien donné etc et je leur ai dit mais c'est pas il faut que les gens voient ce qu'il y a sur les sur les maillons en l'occurrence des haches si je ne m'abuse en l'occurrence des haches oui il y a des haches oui bien sûr il y a des haches et des trophées un tas de choses et puis surtout des flammes des flammes rouges mais c'était c'était complexe et eux ils avaient commencé à faire un collier du Saint-Esprit avec des tout petits carrés de rien du tout et qui étaient collés les uns aux autres et je leur ai montré qu'il fallait faire des gros carrés et qu'ils étaient bien séparés les uns des autres et qu'on comprenne exactement de quoi il s'agissait là-dedans et ils l'ont fait c'est une femme qui a fait ça elle a été extraordinaire extraordinaire puis Saint-Michel c'était plus facile à faire mais c'était extraordinaire et je dois dire qu'on a fait un travail magnifique et j'étais très content quand j'arrivais on me mettait toute la partie supérieure était par terre et puis après on me demandait si j'étais content on me hissait ça à 6 mètres au-dessus du sol pour savoir si j'étais content et alors ça me faisait très lourd enfin c'est pas une affaire et là j'admirais le travail qui avait été fait par ces gens-là et alors je leur ai parlé des raldiques et ça les a très intéressés les raldiques et alors du coup ils m'ont invité un jour à dîner et je leur ai fait un discours sur les raldiques voilà c'était amusant mais je suis tout à fait admiratif des compagnons les devoirs voilà ça m'a donné des idées voilà monsieur Pinotto nous vous remercions infiniment de nous avoir consacré ce temps à la prochaine fois j'en suis persuadé bon au revoir monsieur vous avez beaucoup d'illusions vous avez un petit peu à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501